La lumière qui a fait ce qu'on a fait sur les marchés de Céline Gagna, ce qui est le site de la Générale s'est éloquée. Je n'ai pas sauvré le directeur Général, Ibrahim Ha Gassama. Surtout, je m'adresse pour saluer cette innovation avec l'if de la Télévision avec la télévision. pour me rapprocher de la population de Zegensho. Donc dès lundi, je vous remercie l'information au cœur de la vérité. Vraiment, c'est ce que je veux dire dans Zegensho. Je vous remercie de lundi. Quand vous avez parlé de la présence de Zegensho, vous avez encore une question que vous avez posée. Dès lundi, j'ai une question que vous avez posée. Je vous remercie de l'anticipation. Je vous remercie de l'anticipation. Parce que le Gouverneur sait prévoir. Il faut respecter les mesures. Décision que le Président a pris. Quand vous avez déclaré la deuxième vague, vous voyez que la deuxième vague, c'est la première vague. Donc le Président a une vision, il a aussi une perpricacité. Si vous pensez que c'est le bon moment pour pouvoir prendre la décision, de mettre le couvre-feu en branle, nous, vraiment, nous disons Askan Vidal, c'est qu'il faut respecter les mesures. Il faut respecter l'autorité. Parce que nous sommes là-bas. Et deuxièmement, ils ont aussi le bon moment. Parce que Maki Saleté, c'est le bon moment. Donc, au Sénégal, nous sommes tous les jours. Mais la maladie est en train aujourd'hui. Donc, à nombre de morts, vous avez vu à travers tout le monde. que le confinement, c'est une raison. En France, par exemple, le confinement, il y a eu, mais il y a eu, il y a eu, le couvre-feu, il y a eu, au niveau de Dakar et Tchès, de 9h à 6h du matin, 5h du matin, je crois. C'est une mesure à saluer. Nous ne sommes pas. Il faut dire que les deux populations qui ont des gens, nous respecteront les mesures barrières, nous ne leur souhaitons pas le masque. Mais nous connaissons que les maladies sont là-bas. Et attention, les gens ne sont pas encore plus. Donc, ils ne le font pas encore, ils ne le font pas encore. Ils le font dans la première vague, dans la guerre. Ils le font faire la même chose parce qu'ils ne le font pas aussi des gels hydroalcooliques. Ils ne le font pas de masques. Ils ne le font pas de distanciation sociale. Parce qu'ils ne le font pas aussi. Le Président, c'est une mesure de couvre-phobie. C'est une mesure parmi tant d'autres mesures. C'est une mesure parmi tant d'autres mesures. Parce que moi, c'est une mesure qui s'enseigne. C'est un moment très de la vie des populations. Et la pandémie, c'est une mesure qui s'est lavé, c'est une mesure qui s'est anticipée. Et nous avons tous qui ont fait tout. De la grume et de la santé. Parce que c'est une attitude responsable. Si on a fait des choses, on a fait des févres, de la févre, de la févre, de la févre, de la févre, de la févre. de la févre. On a fait des statistiques, des comparaisons. Le fait, il n'y a pas. Dans la première vague, il n'y a pas d'autre. 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 Et en dehors de tout cela, används du contraire. Pour me indiquer que on n'a pas son méditation. Il n'y a pas d'autre. On le respecte droit. On vient de dire que il n'y a pas d'autre une paix. Il n'y a pas d'autre prendre ça. D'auv合. On doit donc comprendre qu'il est de l' indicateur de la sécurité. M., tomes d' représentation sur les renforcés Donc, pour les décisions, ils sont respectés. Les enfants, ce que j'ai lancé comme appel, c'est qu'ils devraient aller. Parce qu'ils devraient faire la part des choses. Les enfants ne peuvent pas combattre. Surtout, personne ne peut combattre. Il n'y a pas de confinements, des affaires de couvre-feu, des distanciations sociales, des portes, des masques et des gèles hydroalcooliques. Dans un premier temps, on peut comprendre. Mais il faut que la population arrête. Il faut que la jeunesse arrête. Parce que nous savons que la faveur n'est pas leur intérêt. Parce que si quelqu'un ne le sait pas, il ne peut pas être en famille. Dans toutes les familles, nous devons le faire. Et c'est ce qu'ils devraient faire. Ils devraient faire la faveur et les appeler leurs habitants. Donc, c'est ce que j'ai lancé par rapport à cette question-là. Jigensho, on a vu que les gens respectent les distanciations. Parce qu'ils sont des mariages, des mariages, des autos. Ils sont respectés les distanciations. Et quel message est-il à la population de Jigensho ? Quelle est-il à Dakar et des Tiers ? Jigensho, c'est une ville particulière. C'est une ville ouverte. Il y a des frontières avec la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie. Donc, nous, c'est une culture atypique. L'hôpital, si je suis à la Guinée-Bissau, c'est une ville ou la pandémie, malgré la pandémie. Donc, la culture, c'est la plupart du temps, il y a une culture qui est en multipotes. Il n'y a rien à canaliser. Mais je crois que les autorités, elles sont assez sensibilisées. Les autorités ont bien la paix de ses bêtes. C'est ça, la fèvre. C'est une fèvre, c'est très dangereuse. Les autorités, elles doivent s'assurer. Mais les autorités, elles doivent être toujours les emplois. Il faut que les gens arrêtent, il faut que les gens arrêtent, il y a un moment pour faire la fête mais il y a également un moment de répit. La pandémie est une période de répit, il faut que les gens puissent toujours faire la fête. Il faut que les gens puissent faire la fête, mais il faut que les gens puissent respecter. Il faut que les gens puissent faire la fête, les gens puissent faire la fête. Il faut que les gens puissent faire la fête et que les gens puissent faire la fête. Comme je l'ai dit, il faut que les gens puissent respecter les mesures barrières. Ils ont tous les activités politiques, ils ont tous les gêlés. Tous les jours, ils ont tous les gêlés pour organiser des manifestations politiques. Il y a des rallyes et des réunions politiques. Mais tout le reste gêlés pour l'instant. C'est ce que le président s'est dit. Le président s'est dit qu'il y a un grand rassemblement. Il faut que les gens puissent faire la fête de côté. Il faut que les gens puissent faire la sensibilisation de la population pour qu'ils puissent rassembler. C'est ce que je veux dire. On a prêché par le bon exemple. On a montré le bon exemple. On a géré l'ensemble de nos activités. Il faut que les gens puissent faire la fête. Et en même temps, il a lancé un vivra-appel à toute la population djigenshoroise. De faire comme nous. Mais également de respecter les consignes du pays dans l'arrivée. Professeur Djomirag, les gens puissent respecter la fête. Comment disent les mensques aux questions ? Le masque du masque et la distanciation sociale. Ce sont les cas. Ils se rendent compte sans ils ne sont pas très fêtés. On commence sans nous. Toutes ces personnes sont très fêtés. Ils ont fait un hôpital pour se réagir. Et les gens se rassembleront de Covid. Les gens ont vu leur cercle un confinement et ont vu leur cercle un monstre. Donc, nous n'avons pas d'accord avec nous. Nous n'avons pas d'accord avec ce masque. Malgré qu'il y a beaucoup d'efforts à distribuer nos masques, il y a eu 2500 masques à la première vague, 1800 masques à la deuxième vague. Malgré tout l'effort et le gouvernement, tout ce qu'on a fait, il y a beaucoup d'efforts, mais la population est un peu réfractaire à ces masques-là. Je vous remercie à ce que je vous respecte. Parce que les gens qui connaissent ce qu'ils veulent, et les gens qui ne veulent pas dire, ils respectent ce que je veux. C'est ce que je veux dire sur les problèmes masqués, les problèmes masqués et les problèmes de distanciation sociale. Est-ce que vous continuez de faire des frontières ? Oui, mais c'est ce que je veux dire. Comme je le disais, c'est un grand président de la République. Et il y a eu ce que je veux dire. Si la situation, les frontières, arrêtent le transport inter-urbain, comme nous le faisons à la première vague. Si on l'attère, le gouvernement, le président de la République, ils vont prendre des mesures que je veux dire. en tant qu'hommes politiques, chaque jour, nous allons parler de la population. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tout ce que nous faisons, dans la première vague, et dans la deuxième vague, nous allons aller à l'ASCAN, et aussi au gouvernement, dans l'action sociale, pour atténuer la propagation de la maladie. de la maladie. Professeur Diomarar, aujourd'hui, si vous avez un message, quel message est-ce que vous trouvez à la population Giganchoa, comme Giganchoa, ou à la base Giganchoa ? Le message, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils respectent, c'est qu'il y a des faibles, et qu'il y a des faibles. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils respectent la distanciation sociale, c'est qu'ils souhaitent les masques, les rédactions de l'eau et les gels hydroalcooliques. Laissez les attroupements, les rassemblements, les rassemblements, les rassemblements. Toutes les rassemblées. Toutes les rassemblées. Mais, qui m'a fait d'accord à Giganchoa ? Qui m'a fait d'accord à Giganchoa ? C'est moi. Je le comprends depuis la semaine passée. Le président, il a arrêté. Je vais aller, je vais aller, je vais aller. Je vais aller, je vais aller dans les enterrements, je vais aller dans les mariages, je vais aller dans les baptêmes. Mais, je sais que, la fèvre est une fèvre, et les gens, ils vont se laisser la fèvre. Ils vont se laisser la fèvre. Parce que la fèvre, il va se laisser la fèvre. après vous adorez mon masque. Vous is烏 Sol. C'est vrai qu'ils vont se laisser cuire. Il vient à la fèvre de tout cas. Et auœuf, achei Fingerchoa, vous devez y ait attention. Voilà. les autorités, vont s'en sou Зд — ils vont réciter. Si je n'es pas Herroum, de la fèvre, tu existes dans le humain. Mais laissez-le le laisser... Parce qu'il ne faut pas le faire...